... Nos autres humains nous pensons supérieurs. Mais si nous donnions à une autre espèce la parole sur son évolution, que nous dirait-elle ? Même si nous pouvons partager des débuts similaires, comment nous raconterait-elle son histoire et les grandes tendances de son évolution ? La vie apparaît dans les océans primitifs de la Terre à une date encore vague aux alentours de 4 milliards d'années. Il y a environ 2 milliards d'années, les cellules eukaryotes apparaissent. Ces cellules ont un noyau qui sépare bien l'ADN du reste de la cellule, ce qui amènera à une vraie complexité des organismes. Cela se verra enfin après plusieurs centaines de millions d'années, lors de l'apparition des animaux aux néoprotérosoïques, et plus particulièrement lorsque leur biologie deviendra plus évoluée, lorsqu'ils deviendront bilatéraux et mobiles. Un groupe étrange et sans avenir inverse dans son développement, la bouche et l'anus, ce qui fait d'eux une bonne bande de tête de cul. En même temps, vu les espèces d'erreurs de l'évolution que ça a donné, je ne sais pas si c'était la peine de mentionner ce groupe. Tandis que les vrais winners gardent la disposition parfaite, faisant de nous des protostomiens. Quelques-uns d'entre eux acquièrent une segmentation marquée de l'organisme, avec des segments dotés d'appendismes pairs. Une étape majeure de l'évolution est très vite franchie chez ces animaux par l'acquisition d'un exosquelette solide, faisant d'eux des arthropodes, le groupe le plus glorieux du monde et qui dominera le monde vivant. Ainsi que dans la foulée, la modification du premier appendice en une pince, la chélisère, qui constitue une vraie rupture avec les autres arthropodes et leurs milliards d'antennes qui rendent leur anatomie plus bordélique qu'autre chose. Une étape déterminante est accomplie pendant le cambrien supérieur, avec LA sortie des eaux, que de nombreux groupes tenteront d'imiter par la suite, comme ces êtres pataux et étranges à partie dure à l'intérieur du corps, sans pour autant atteindre la perfection locomotrice des arachnides avec nos huit pattes secondées d'une paire de petits palpes manipulatrices. La réussite de cet événement par mes ancêtres est telle qu'on n'en retrouve pas de traces, tellement ils ont su s'affranchir rapidement du milieu aquatique. La respiration pulmonaire est mise au point dans le même laps de temps. Et tandis que des rameaux moins sophistiqués se développent pendant le paléozoïque, le groupe le plus évolué du monde vivant, les araignées, apparaissent au cours du carbonifère. Ce groupe supérieur à tous les autres via ses chélisères en crochet, permettant d'injecter du venin pré-digérant les proies. Non, sans déconner, vous imaginez si je devais mâcher ma bouffe sans la ramollir de l'intérieur en même temps ? Pouah ! Quelle horreur ! Mais ça serait dégueulasse ! Ainsi que ses filières productrices de soie permettant des constructions complexes se diversifiera rapidement en plusieurs groupes, les bases de la perfection corporelle se dessinant lorsque les crochets se croisent à 45 degrés ou encore avec la disparition de la segmentation de l'abdomen, devenu inutile. Le mésozoïque sera le bac à sable de notre conquête du monde, où nous allons progressivement nous imposer sur le devant de la scène en devenant les principaux prédateurs d'insectes. Les araignées dites haplogines, qui ne sont nul autre que mon groupe, et pour lesquelles les femelles font passer les œufs et la semence des mâles par le même conduit, sont alors en plein essor. Tout se passe pour le mieux. La fin du Crétacé est une vraie apocalypse, puisque des traîtres sortis de nulle part, comme le clade RTA ou les aranéoïdes, des antélégynes où les voies génitales sont bien séparées, qu'elles immondissent, volent la place de mes ancêtres. Ce n'est cependant que partie remise, puisque les êtres supérieurs apparaissent enfin au paléogène, lorsque ma famille, les Folkidées, rentrent en scène et se développent sur le reste du Cénozoïque. L'ascension de mon espèce, le glorieux, le puissant Folkphalangide, comme araignée la plus présente sur la planète, se fait en utilisant les déplacements et abris de ces étranges vertébrés glabres, un petit poil qui ne leur serve pas à se repérer, constituant une sorte d'échec de l'évolution, là où mon ascension ne fait que commencer. Mouah ah 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 ! Ça vous a semblé absurde ? Eh bien mettez un humain à la place du Folk, refaites le chemin, réfléchissez à comment vous le raconteriez, en mettant légèrement de côté la prudence scientifique tout en saupoudant ça d'un petit peu d'anthropocentrisme, et ça vous donnera absolument tout ce qui cloche quand on pense l'évolution, et plus particulièrement l'évolution humaine, comme une jolie ligne droite avec une compréhension des tendances évolutives calquées sur une finalité, construite en partie sur des volontés idéologiques dont on a aujourd'hui encore bien du mal à se défaire aux grands dames de désavancés dans le domaine. L'évolution c'est un immense bazar dont on ne connaît pas encore tous les détails, et je doute qu'on arrive à connaître tous les détails un jour d'ailleurs, et qui ressemble bien davantage à un gros buisson qu'autre chose. Personne n'a dit que ça serait facile à comprendre, mais c'est pas une raison pour exploser le buisson dans tous les sens pour que ça ressemble à ce qu'on veut, faites donc attention quand vous parlez d'évolution. Rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire, et comment le dire, pour éviter les raccourcis foireux qu'on peut facilement éviter en repensant bien à ces principes de base. Un être vivant plus évolué, ça n'existe pas. L'évolution n'a pas de but, et la conception de l'évolution peut varier en fonction de l'échelle où vous placez. Vous n'allez pas en parler pareil si vous prenez la lignée humaine ou si vous prenez l'ensemble de l'évolution animale par exemple. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire un peu réfléchir sur comment concevoir l'évolution et pourquoi le faire linéairement avec un but est une bonne grosse connerie. L'idée m'est venue en feuilletant le guide critique de l'évolution après mes partiels et en retombant sur la section l'évolution vue par. D'ailleurs, vous avez peut-être reconnu certaines phrases. Je me suis dit qu'il y avait un concept sympa à y réfléchir. Et au passage, pour les fêtes, si vous n'avez pas d'idées, le guide critique de l'évolution, c'est plutôt une bonne référence. Après honnêtement, là, c'était une petite vidéo pour animer un peu la chaîne suite à la période de vide qu'il y a eu à cause de mon semestre. Désolé. Parce que pour la prochaine vidéo, ça sera début janvier, le 2 janvier, si tout se passe bien. Et on va frapper fort pour débuter 2021 parce qu'on va continuer de taper dans la marmite des idées reçues avec des arthropodes. Parce que je vais pouvoir enfin faire le point sur pourquoi les limules ne sont pas des fossiles vivants. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la musique, aimez, commentez, partagez, c'est très important. Voir même vous abonner. Sur ce, pour les gens qui regardent au moment de la sortie ou le lendemain de la sortie, je vous souhaite un joyeux Noël. C'était Moss, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501